bonjour à tous bonjour à tous pour cette avant dernière conférence en ligne du festival de géopolitique 2020 cette expérience qui nous a amené à parcourir un petit peu toutes les problématiques principales du programme initial autour de cette question des technologies de l'information aujourd'hui et surtout demain sur toute une série de sujets alors aujourd'hui on va aborder le thème sous un nombre peut-être un peu plus léger que la majorité des conférences qu'on a pu donner jusque là puisqu'on va parler science-fiction et pour parler de ça j'ai à mes côtés et bien Olivier Paquet bonjour Olivier bonjour qui est alors Olivier Paquet vous êtes docteur en sciences politiques vous êtes l'auteur de huit ouvrages de huit romans aujourd'hui autour de la science-fiction vous êtes vous même un passionné de science-fiction on peut citer la trilogie du milking qui a été publié le premier volume est sorti en 2012 et le dernier en 2014 c'est mémoire est bonne et qui est réédité aujourd'hui et puis vous êtes plus récemment en 2019 l'auteur d'un roman qui s'appelle les machines fantômes dans lequel vous explorez une france connectée des années 2030 c'est mémoire est bonne et puis pour participer également à ce débat et cette discussion Olivier Paquet bonjour bonjour alors vous vous êtes prospectiviste pardon vous êtes fondateur en 2015 du comptoir prospectiviste et vous travaillez sur ces questions perspectives avec les entreprises les institutions les associations vous êtes aussi auditeur à l'institut des hautes études des sciences et technologies et vous êtes vous êtes vous même penché sur le rôle de la science-fiction dans la courte introduction je vais faire je donnerai la parole pour définir un petit peu ce que vous définissez comme le rôle aujourd'hui de la science-fiction par rapport à la société par rapport à toute une série de choses alors on l'a suffisamment dit dans les conférences passantes les technologies de l'information sont culturellement investies une série de promesses de craintes de promesses de puissance aussi à la fois individuel collectif technologique de calcul tout ce que vous voulez et les sciences de la communication sont évidemment un objet depuis longtemps présents parmi d'autres thèmes dans la science-fiction alors science-fiction elle-même je vais pas vous l'apprendre ça a été un genre qui a longtemps été considéré comme un genre littéraire mineur appartenant plutôt à la tradition du roman de gare même si ça fait déjà longtemps qu'elle a créé ses chefs-d'oeuvre d'ailleurs que certains auteurs ont été rattachés au courant de la science-fiction avant même que le terme n'existe et ce genre mineur aujourd'hui il est sollicité de plus en plus parce qu'il étonne il étonne par les idées qu'il porte par le regard qu'il porte sur les technologies et les sociétés et l'humanité dans un futur plus ou moins lointain et plus ou moins familier du présent que nous connaissons et puis les sociétés sollicité aussi aujourd'hui en prospective et investit lui-même d'ailleurs d'un certain capacité à susciter si ce n'est évidemment des visions exactes du futur parce qu'il est trop tôt pour le dire dans la totalité des cas mais en tout cas comme une source possible d'inspiration pour l'innovation alors je sais que ça fait urder les parents à utiliser ce terme là et peut-être effectivement une puissance prophétique en tout cas certains de ces auteurs ont acquis à postériori un statut de prophète par l'oracule vert on pourra parler d'isla casimov évidemment mais alors pour commencer avec avec monsieur parent vous vous êtes plus avant plus nuancé sur ce qui reste pour vous finalement avant tout une expression artistique un vecteur de création de récits et c'est plutôt sous cet encle là que vous allez présenter un peu votre vision de ce qu'est la science fiction aujourd'hui du point de vue de sa capacité à traiter des questions technologiques dans nos sociétés je pense que la première chose à rappeler à l'égard de la science fiction c'est que la science fiction fait partie de la grande famille des récits des récits imaginaires on pourrait dire que le plus ancien récits imaginaires qui nous a parvenu sous la forme écrite c'est par exemple l'épopée de gilgamesh qui pose tous les tous les tous les grands thèmes de la fave philosophique et des interrogations que l'humanité peut se poser à elle même un peu plus tard on peut avoir des des traditions orales qui ont été figées par exemple au 13e ou 14e siècle comme le comme le golem de la tradition orale juive avec cette cet être artificiel fait de fait de fait de terre fait de boue qui est activé quand un individu trace sur son front des lettres hébraïques et quand on enlève la première lettre ça fait mort et donc ça arrête la machine entre guillemets et là on est encore dans le dans le phénomène magique et quelque part la science fiction va rentrer dans sa période sa période moderne avec le roman frankenstein où le premier était moderne de marie chalet pourquoi parce que quand on regarde objectivement le l'histoire qu'est ce que c'est c'est un savant qui assemble un être humain à partir de membres morts et mais on est on puisse il se passe quelque chose de particulier dans ce dans ce roman au lieu de faire appel à la magie le docteur frankenstein utilise l'électricité le roman a été écrit en 1817-1819 l'électricité à cette époque est principalement connue sous sa forme statique mais elle a l'intuition de qu'il se passe quelque chose et elle va utiliser donc le phénomène physique mesurable quantifiable de l'électricité comme principe de réactivation d'activation de la créature de frankenstein au même moment dans l'histoire de l'humanité on rentre dans la période moderne dans la période de la révolution industrielle c'est la machine à vapeur c'est les fardiers donc c'est ces grands charieux qui étaient animés par par la vapeur qui vont donner très rapidement le train etc et dans les années qui vont suivre il va y avoir une production on en a parlé assez extraordinaire avec des auteurs comme comme jules verne qui sont dans qui sont dans cette illusion scientiste assez extraordinaire de dire les sciences sont là elles sont à notre service et on va faire des choses extraordinaires dans la même période toujours au cours de ce de ce 20e siècle il y a un autre auteur qui qui produit un ouvrage qui a marqué notre époque c'est marx et le capital pourquoi parce que se pose la question du travail ouvrier et de son côté les auteurs de science fiction qui ne s'appelle pas encore de la science fiction pose la question de des luttes sociales alors bien sûr on a du côté classique on va voir zola et puis germinal et du côté de la science fiction peut se pencher sur un roman de jack london qui s'appelle le talon de fer qui transpose dans un avenir plus ou moins lointain toutes les questions des luttes sociales et on voit bien dès ses origines la science fiction alors qu'elle s'appelle pas encore science fiction s'empare du réel joue avec le réel spécule avec le réel et permet au lecteur de s'approprier une éventualité une spéculation avant même qu'elle arrive quand on regarde alors quand on fait du rétro-futuring quand on se penche en arrière quand quand on regarde tout ce qu'a imaginé jules verne on est à la fois fasciné par sa par son caractère visionnaire et fasciné aussi par quelque part une forme de d'angélisme on pourrait dire ou de ou de ou de simplification à l'extrême au moment des grandes expositions universelles de la fin du 20e siècle il y avait des tas d'images qui avaient été produites où on imaginait paris où tout le monde circulerait sur des dirigeables animés par des par des pédaliers bon c'était c'était à la fois magnifique et complètement infantile mais c'est pas grave parce que ça permettait aux gens de s'approprier tout ce qui arrivait et dans le même temps comme je l'ai dit d'autres auteurs se posaient des questions les grandes questions par rapport à la société qui pouvait émerger de des technologies alors après quand on rentre dans la période moderne après on va dire cette période on va dire allez classique et sachant qu'il y a d'autres auteurs il y a du côté français il y a ronnie aîné il peut y avoir ag wells il y en a encore plein plein d'autres on va arriver dans la période dans une période on va dire moderne post seconde guerre mondiale où là la science fiction revient en europe elle est elle a traversé durant la guerre on va dire l'atlantique elle revient après la guerre en europe avec un nom qui est science fiction il est très important pour comprendre pourquoi ce que la science fiction en europe en france principalement a été dénigré pendant de nombreuses années il faut bien s'attacher au mode de science fiction si on l'entend du côté français science fiction donc une science qui est fictionnelle donc c'est pas très sérieux par contre quand on l'entend dans l'entendement anglais c'est science fiction donc une fiction dans laquelle intervient les sciences et là on change tout parce que la science fiction devient un récit dans lequel la science est un des un des enjeux un des oui un des enjeux narratifs comme comme n'importe quelle tension ou comme n'importe quel personnage mais c'est bien les sciences alors elles peuvent être plus ou moins étirées plus ou moins malmenées et d'ailleurs la la science fiction maintenant se divise en des sous-chapelles il y a la science il y a le le space opéra il y a l'anticipation il y a les uchronies les voyages dans le dans le temps donc mais c'est toujours de se poser et si la science permettait de faire ça qu'est ce que ça ferait et qu'est ce que ça en tant qu'observateur moi en tant que prospectiviste je me dis est ce que je peux me servir du récit de science fiction pour essayer de faire comprendre les grands enjeux excusez moi les grands enjeux qui ce qui sont en train de ce qui sont en train de se présenter à une manière un peu brève merci beaucoup alors vous en fait vous avez souligné la l'apparition finalement de ce roman scientifique ce roman la science est un acteur comme se situant dans le technicisme du 19e siècle et l'abandon de l'explication magique aux miracles dans la littérature olivier paquet vous dans votre écrit sur les machines fantômes au contraire la fracture entre la science et la magie n'est pas tout à fait aussi net il y a il ya dans les machines fantômes on l'invoque comme on invoque un esprit hier j'ai parlé de techno animisme vous vous pensez qu'il ya toujours de la magie dans la technique et ça je parle de cette idée cette phrase assez connue d'arthur séclat qui a fait enfin qui était auteur sur 2001 c'est à dire par le moment la technologie est tellement avancée qu'elle nous paraît être de la magie donc je j'aime bien c'était cette idée là c'est à dire que la technique quand elle est extrêmement développée en fait l'homme l'humain ne la comprend plus et donc il adopte face à cette technique tellement avancée le même rapport que face aux religions qui était aussi une manière de d'aborder de de rationaliser le chaos il ya une chose que je trouve intéressant à rappeler aussi on a parlé de jules verne quand il démarre ses premiers romans il ya une critique de la religion face à ces romans ce qu'on lui reproche ce qu'on reproche à jules verne c'est de c'est de ne pas faire intervenir la providence c'est à dire que ces personnages ne réussissent dans ces romans que grâce à la raison la main de dieu n'intervient pas et donc ça c'est vraiment la différence aussi pour rajouter à ce que disait olivier parent la différence entre la science-fiction et les récits magiques avant la science-fiction ne fait pas intervenir on va dire le deus ex machina ce genre de choses c'est toujours des éléments logiques qu'il faut faire avancer le récit donc c'est ça et même si la technique peut être absolument nous dépasser et je crois que moi ce que je voulais justement mettre en avant c'est que avec notre technique notre technologie on a l'impression d'être dépassé et d'être soumis à des choses que l'on ne comprend pas et effectivement les humains ne comprennent pas et même les ingénieurs en intelligence artificielle quand ils travaillent sur ce qu'on appelle maintenant les réseaux de neurones l'un des éléments qui les interpellent c'est que ils ne savent pas comment les machines aboutissent au résultat il y a une sorte d'opacité ils voient le résultat ils voient comment on y arrive mais que ce qui se passe à l'intérieur une espèce de boîte noire donc ils comprennent qu'on arrive à un résultat mais ils aimeraient savoir ce qui s'est passé entre et ils n'y arrivent pas donc une sorte d'inconnu là dedans et donc du coup on a le même rapport que que quand on ne comprenait pas pourquoi une flèche va tuer un oiseau avant qu'on fasse les raisonnements mathématiques on disait c'est dieu qui on appelle au dieu pour atteindre sa cible à ce genre de choses parce qu'on ne comprenait pas et donc je crois que on est à une époque technique il vient avec des complètes une complexité de la technique à un point tel qu'on en fait de nouveau appel aux à des éléments technologiques des éléments par d'ordre religieux ou mystique alors on a on a déjà évoqué un petit peu l'histoire sociale de cette forme littéraire la science fiction comme producteur de récits du futur peut-être d'un horizon d'attente pour reprendre l'expression de l'historien allemand et l'archeuse le fait est aujourd'hui que quand on fait un panorama de la science fiction contemporaine je ne sais pas trop mais on a un sentiment quand même majoritairement d'un récit collectif plutôt pessimiste plutôt dystopique plutôt angoissé comment traverser l'ordre de prise de parole si vous permettez comment vous situez par rapport à ça parce que c'est pas du tout le cas du coup de votre roman mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman de science fiction qui était pas totalement alors ils sont rarement apocalyptique mais ils sont souvent quand même très très pessimiste comment vous comment vous expliquez ça et et pourquoi vous vous pensez que c'est pas nécessaire je crois qu'on est justement à une période où on a l'impression on n'a pas d'horizon nulle part on ne voit d'horizon de sens aux existences le modèle de société qui pourrait changer et améliorer nos vies donc justement je pense que on peut faire de la science fiction comme science fiction qui alerte sur les dangers et ça c'est fait il y a beaucoup de récits là-dessus mais il y a aussi je pense que c'est de plus en plus utile et voire urgent de créer une science destruction du possible et de nous dire il y a des possibles il y a un avenir possible à l'humanité et pas qu'il soit pas juste de la destruction donc je suis pour ça que j'ai je veux vraiment mettre ça en avant non pas de dire présenter une société toute faite idéale mais qui est vraiment de définir des possibles dans lequel le lecteur peut peut se dire ah j'ai envie de ça je crée du désir je crois qu'on a besoin d'avoir justement de créer du désir du désir pour de l'avenir ou du futur et je crois que c'est là où la science fiction a vraiment un rôle en créant ce désir ce et ensuite à chacun de le de le réinterpréter et de l'habiter je pense qu'il faut à propos de cette de cette interrogation de ces thématiques il faut s'autoriser un peu de rétro futurisme c'est à dire de replonger un peu dans le corpus de d'oeuvres qui ont été produites au cours des on va dire des 250 ans des 200 ans d'existence de la de la science fiction on l'a dit dès le début du 20 du 20ème siècle des auteurs se sont posés des interrogations sur le plan social les premières dystopies on pourrait être donc comme j'ai parlé de de du talent de ferme on pourrait parler aussi de métropolis de fritz lang après rapidement le le il va y avoir des oeuvres qui vont être très très marquées par la guerre froide par le risque nucléaire et donc on s'aperçoit que chaque effectivement chaque époque produit des oeuvres qui sont à à l'image des angoisses de la société il faut rappeler et si pour moi c'est vraiment très important il faut rappeler que le l'auteur de science fiction bande dessinée roman film voilà c'est un artiste et c'est un artiste c'est à dire qu'il a une sensibilité particulière il perçoit il est comme un paratonnerre de la sensibilité qui est sous jacente dans la société et en tant qu'artiste dans cette forme d'urgence il va produire une oeuvre le là on voit bien que la que la dystopie elle est quelque part un peu elle fait partie de la de la nature même de la de la de la science fiction c'est vrai quelque chose elles se sont accélérées au milieu du du 20e siècle mais ce sont des dystopies non pas pour dire juste le pire ce sont des dystopies qui sont là pour alerter et pour nous montrer des choses étonnantes si on prend pour moi un des grands romans enfin une des grandes nouvelles du tournant du milieu au mi-temps du 20e siècle c'est le roman les androïdes rêvent-ils de boutons électriques de philippe cadic qui m'ont adapté en 80 ou 82 par rick et scott qui en 66 pose la question de l'hyper industrialisation de l'hyper urbanisme de l'effondrement du climat le film se passe dans une nuit plus ou moins permanente avec une pluie qui 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 trempe qui détrempe tout de l'effondrement de la biodiversité et en 66 il pose la question de la biologie de synthèse les 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 réplicants comme tous les animaux qui sont qui sont évoqués dans le dans le roman et que l'on voit dans le film les réplicants ne sont pas des êtres artificiels ce sont pas des machines ce sont des des êtres de biologie de synthèse ce sont des êtres vivants dont l'adn a été codé par une entreprise dont l'adn appartient à une entreprise dans la réalité on n'en est qu'au tout début puisqu'on est à coder on va dire un bacille ou une bactérie enfin je ne sais même pas si on est passé à du prokaryote peut-être donc on est encore à à de le cariote donc voilà ce qu'il ya de génial dans un exemple comme les androïdes reptiles de moutons électriques c'est que dès 66 il dit clairement il décrit clairement la situation dans laquelle nous sommes nous maintenant est ce qu'on l'a entendu ce qui est fascinant c'est de quand on prend ce roman c'est de voir comment ce que le roman a été adapté en film comment le film a été reçu par un public plus ou moins d'initiés comment est-ce qu'on allait le voir avec un petit peu de honte mais comment c'est devenu une vague et que maintenant il fait partie du d'une culture mainstream autour de la science-fiction et donc c'est comme ça que là que cette science-fiction produit du sens c'est vrai qu'il n'est pas gay mais il faut pas il faut pas obliger on peut pas demander aux artistes de science-fiction sous l'autorité de produire du positif ils produiront du positif quand la société aura mûri elle-même et qu'elle et qu'elle aura peut-être essayé de trouver d'autres alternatives que certains cul-de-sac vers lequel elle se dirige et on voit certaines certaines sources certaines certaines fébrilité avec des mouvements comme le comme le solarpunk qui sont des mouvements qui à contre-pied du punk no future essayent de de dire eh ben non tout n'est pas perdu et les sciences peuvent être mises au service de d'une positive d'une positivité et d'un avenir qui y est à construire alors j'ai une première question par les personnes qui suivent la question je vous la formule telle qu'elle est écrite et si la somme de ces récits et films n'était pas là que pour préparer les populations à ce qui pourrait venir ça existe la la science-fiction propagande la science-fiction d'éducation des masses en fait même comment les dans l'union soviétique il y a eu des auteurs de science fiction il ya une partie de propagande mais les auteurs que ce soit des auteurs russes ont réussi à détourner les choses faut pas aussi oublier que les artistes même dans des régimes totalitaires arrivent à détourner les choses après pour ce qui s'agit de de nos régimes démocratiques libéraux je n'ai aucune aucune aucun lien de entre le pouvoir et le et les auteurs il n'y a pas de comment de programme on va se dire on va dire aux auteurs d'écrire pour 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 propager une idée ce qui peut se passer par contre si on va faire appel de temps en temps à des auteurs ça oui à des entreprises qui le font pour parce que les entreprises par exemple se posent des questions sur leur avenir ils peuvent faire appel à des auteurs sans fiction justement pour donner de l'ordre pour pour comprendre elle même ce qui va se passer donc je crois que c'est plutôt dans l'autre sens c'est à dire que parfois on peut avoir donc des entreprises ou des groupements ou des organisations qui vont faire appel à des artistes pour les guider plutôt que demander aux artistes de guider la société parce que je peux vous dire que si c'est dans le cadre de la littérature en france si on utilise la science fiction pour faire de la propagande c'est vraiment pas le meilleur moyen vu les ventes moyennes des auteurs sans fiction science fiction c'est pas le meilleur moyen la pub est beaucoup plus efficace et moins coûteuse alors ce qu'il ya de pour aller dans le dans le dans le sens de ce que vient de dire olivier paquet la science fiction elle a souvent servi entre guillemets de contre contre propagande on a un exemple qui est qui est très intéressant c'est l'éthernaute cette bande dessinée qui a été produite alors j'ai plus les noms en tête des auteurs qui était produite durant la dictature en argentine où sous le sous le biais prétexte de raconter une invasion extraterrestre qui se qui a servirait l'humanité au moyen d'un de flocons de neige mortels en fait c'est le régime qui est qui est critiqué et comme olivier paquet le rappelait les auteurs russes ont parfaitement su contourner le régime et parce que les auteurs de science fiction sont des artistes ils se servent c'est cette urgence c'est l'urgence de l'artiste ils ont plus ils sont plutôt dans ils sont plus productifs quand ils sont dans la réaction à une contrainte plutôt que dans la dans l'asservissement de leur créativité à une à une idéologie juste pour finir il ya le on voit de plus en plus émerger une science fiction qui n'est plus que anglo-saxonne on a un très bon exemple qui est arrivé en france il ya de sa trois ans c'est la trilogie du problème à trois corps de lieu xing xing le cet auteur chinois ou alors je crois qu'il ya deux versions il ya la version continentale chinoise et la version pour le reste du monde au début du roman parce que ça se passe au moment de la révolution culturelle mais moi ce qui m'a au delà ce qu'on pourrait dire de ce roman moi ce qui m'a ce qui m'a fasciné c'est que très rapidement ça devient un roman international on oublie que ça a été écrit par un par un chinois par contre il pose des questions qui sont très importantes par rapport à la recherche est ce qu'on peut faire une recherche à plus ou moins longue et échéance donc c'est de la prospective il pose des et ça je il ya des choses qui sont et le rapport au temps le rapport au temps dans la recherche et ça ce sont des questions qui sont universelles et est ce qu'il a écrit sous la contrainte d'un pouvoir qui n'est pas réputé pour être démocratique je ne sais pas mais l'ayant lu ayant lu les trois tomes j'ai plutôt été fasciné par l'universalisme qu'il porte plutôt que par un message sous-jacent qu'il pourrait ainsi qu'il pourrait distillé dans nos esprits d'accord donc la question elle n'est pas idéologique effectivement ça peut faire remarquer la personne qui a posé la question d'ailleurs elle est finalement qu'il y a l'adéquation entre le discours de science-fiction et les questionnements de la société elle est incidentale de sorte que finalement la science-fiction ne n'est pas en dehors de la société et effectivement elle n'est pas non plus indépendamment des cultures qui l'apportent avec avec effectivement ce trait qu'il faut comprendre effectivement on n'est pas la science-fiction américaine avec l'artisanisme européen et il faudra apprendre à lire la société la science-fiction chinoise en se départant des du réflexe judéo-chrétien de structuration des univers alors revenons un petit peu sur les technologies de l'information tout particulièrement alors quand on a discuté en avant conférence je suis dit que j'ai traité en 1984 de Georges Orwell de Tarte à la crème est-ce qu'il faut oublier Georges Orwell ou qu'est-ce qu'il faut en faire ou est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que Georges Orwell pour pour penser, avertir, prévenir peut-être les dérives du système d'information de demain selon vous alors peut-être Olivier Paquet dans un premier temps et le problème de Georges Orwell c'est qu'on oublie toujours qu'à l'époque il critique le régime soviétique c'est à dire c'est un aspect très politique il parle de son époque il n'a pas souvent même il a refusé même l'idée que l'on dise de son roman que c'est de la science-fiction ça gênait quand même un peu mais il a fait beaucoup de de fables politiques donc c'est ça donc c'est pour ça qu'effectivement c'est une référence qui est un peu trop facile en plus on la sort souvent sans avoir lu le roman qui est un vrai roman c'est pas simplement une idée politique de Big Brother mais et en fait souvent on oublie que la plupart des auteurs de son inspection n'ont pas vraiment imaginé les technologies telles qu'elles existent à dire que anciennement ce qui l'informatique c'était le grand ordinateur de la même manière qu'on a Big Brother or ce qui s'est passé de plus en plus ce qu'on a vu c'est que l'informatique c'est diffuser démultiplier on a des ordinateurs dans nos téléphones dans nos voitures partout et donc on n'a plus un grand ordinateur qui serait une sorte de dieu mécanique ou ce genre de choses mais des petites machines partout autour de nous et c'est ça la réalité de la technologie de l'information c'est à dire que tout informe vous prenez votre voiture vous envoyez des informations partout vous prenez votre téléphone vous envoyez des informations partout et qui sont accessibles ou plus ou moins accessibles par n'importe qui et l'enjeu il est là c'est à dire que nous diffusons énormément d'informations sur Facebook quand nous envoyons des photos de vacances ce genre de choses et qu'est-ce que l'on en fait je crois que c'est ça l'enjeu plus que simplement c'est même pas simplement de se dire il y a un pouvoir qui nous surveille c'est à dire que le problème c'est que tout le monde peut regarder tout le monde tout le monde peut surveiller tout le monde et donc on a démultiplié les sources de regard d'oeil et de regard le Big Brother il est c'est le voisin c'est le follower sur Twitter c'est ce genre de choses donc on a démultiplié les Big Brother et en fait je pense que ce que la science-fiction peut nous apprendre peut nous rappeler c'est que si le marketing essaie de nous faire croire que la technique est parfaite la science-fiction est là pour nous rappeler que la technologie est faillible j'aime souvent rappeler que l'informatique n'est pas une science exacte alors qu'on aimerait plutôt le croire l'informatique au sens le plus large et donc avec les objets connectés ça va être encore une réalité d'autant plus tangible puisqu'on va être entouré d'un nombre croissant de ces objets il y a deux paramètres qui interviennent dans l'informatique il y a d'une part le paramètre humain à la base ça reste codé par des êtres humains donc il peut y avoir des erreurs il peut y avoir des trappes dans le code et par ailleurs il y a le paramètre matériel le substrat qui a le droit enfin c'est pas une sorte de droit c'est à qui à qui on peut retirer l'éventualité d'une erreur bon et en plus on pourrait rajouter que par dessus ces deux sources de failles il y a la malveillance donc c'est le c'est le hacking qui va essayer d'aller chercher toutes ces petites trappes pour essayer de détourner l'usage premier et surtout pour détourner des informations etc et peut-être que la première attention que l'on peut avoir et que qu'on peut nourrir au travers de différents récits c'est être attentif à ne pas s'abandonner à l'illusion scientiste on a parlé de la première illusion scientiste au moment de la vapeur de la faille électricité à la fin du 19e siècle on est retombé on est en train de retomber au 21e siècle dans cette illusion que les sciences sont toutes puissantes etc et peut-être qu'elles sont toutes puissantes et leur puissance ne fait que croître il n'empêche que ça ne doit pas nous priver de faire appel à notre bon sens très souvent on a assimilé facebook à un journal intime quand c'est arrivé un petit peu sur les sur les réseaux sociaux où on croyait pouvoir diffuser les choses à un groupe plus ou moins restreint et clos non c'est non 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 les gens les hommes politiques publics qui se font avoir avec des photos compromettantes ils sont les premiers naïfs ils sont les premiers naïfs on ne publie à rien d'intime sur les réseaux sociaux c'est interdit parce que c'est du gruyère donc on a beau le rappeler maintes et maintes fois et ce qui veut dire que pour les entreprises c'est pareil on pourrait parler de la relation au sein d'une entreprise entre l'entreprise et ses clients avec les outils d'intelligence artificielle conversationnelle qui arrivent de plus en plus il faut faire attention à ce que ces outils pareils ne créent pas des facteurs de perturbation dans la relation commerciale entre l'entreprise et ses partenaires donc attention à voilà et la science-fiction est là pour nous dire attention effectivement Big Brother maintenant on est entouré de Big Brother avec un gros pluriel et c'est ça qui a de rigolo en fait si je peux me permettre de rajouter quelque chose quand par exemple Elon Musk parle des dangers de l'IA c'est aussi pour accroître son pouvoir d'une certaine manière c'est aussi dire quand ce sont des ingénieurs des grosses entreprises qui mettent en avant, qui alertent c'est aussi une manière de parler de leur surpuissance et donc de faire attention à eux et d'attirer l'attention sur eux ce discours quand ce sont les auteurs de science-fiction ils n'ont pas de pouvoir donc ils le disent, ils alertent, c'est bien mais quand ce sont les grandes sociétés qui alertent sur les dangers c'est aussi une manière pour elles d'attirer l'attention vers elles pour dire voyez comme nous sommes importants et à quel point nous avons le pouvoir sur tout le monde donc faites attention à nous c'est aussi ça là on retombe un peu dans la magie dans la vocation magique la technique et la puissance la puissance c'est moi et j'ai le contrôle alors on parlait effectivement d'illusion technique d'illusion technophique et Dieu sait que les sciences de l'informatique sont porteuses ils ont une procédure sans cesse repoussée dans sa réalisation d'amélioration de contrôle, de la santé, des populations de la circulation, des flux divers et variés de l'information de demain de la prévision météo voire de la météo tout court j'espère que non il y a des projets dans ce sens-là quand même par contre il y a quand même quelques écrits de science-fiction qui sont troublants dans la façon dont effectivement ils ont pu en avance dire l'émergence d'un certain nombre de systèmes d'un certain nombre de problèmes sociaux produisés par ces systèmes alors évidemment on peut les citer en vrai qui est c'est une liste à la pointe très longue et en même temps un peu frustrante les faillites de l'intelligence artificielle c'est quand même dominant dans le lycée de l'espace le premier pessimisme sur l'intelligence des machines qui est quand même peut-être celui-ci il y a un roman dont j'ai perdu l'auteur et je n'arrive pas à le retrouver là parce qu'il est tellement devenu pointin et discret que personne ne me souvient plus qui a été publié en 1971 qui s'appelait Oracle alors Oracle à l'époque ça s'écrivait O-R-A-R-O-B-A-Z 2.C-L-E qui était un roman qui vraiment décrivait ce que pouvait être une société connectée par un réseau généralisé avec des points d'accès auprès de chaque individu par des objets par des machines par des écrans il y a une question sur les écrans je vais y revenir donc qui était vraiment prophétique dans ce sens-là ou en tout cas qui était tombé assez juste sur la façon tout ça à l'écran figuré même si l'éclat n'est pas faux Orson Scott Card dans la stratégie Ender préfigure aussi les réalités augmentées consolument à distance ce genre de choses qui pourtant n'existent pas tel au moment où il écrit son roman on a quand même pas mal des romans de science-fiction qui ont ces intuitions-là alors on a beaucoup par exemple parlé du rôle de Star Trek qui avait pu jouer dans la stimulation de la recherche et développement sur les téléphones portables sur tout un tas de choses alors Star Trek c'est vraiment de la technique magique du coup parce qu'en fait aucun des systèmes techniques de la série n'est expliqué qui sont tous suggérés ils apparaissent tous comme logique mais bon les fans de Star Trek pensent que leur série a été à l'origine d'une révolution technologique réelle vous y croyez à ça vous deux vous pensez que c'est accidentel que c'est suffisamment fréquent pour que la science-fiction soit désossée il y a déjà un phénomène statistique en fait c'est-à-dire que pour reprendre Jules Verne qui invente des tas de choses la Terre à la Lune mais par exemple son canon il part de là où est actuellement Cap Canaveral en gros on peut se dire mon Dieu il a prophétisé c'est formidable mais en même temps son canon ne fonctionne pas scientifiquement quand on monte les auteurs qui ont réussi qui ont trouvé des choses on oublie tous les auteurs qui se sont plantés c'est-à-dire qu'effectivement c'est comme aussi c'est comme tous les horoscopes il arrive que les horoscopes vous disent la vérité bon mais quand ils disent la vérité on oublie tous les horoscopes quand t'es mauvais donc déjà statistiquement il faut ce genre de choses mais quand même je pense aussi effectivement Oracle est un très bon exemple je crois que quand un auteur de science-fiction est vraiment attentif à ce qui se passe dans le monde au petit signe aux choses il va prolonger des choses qui sont vraiment des micro-éléments et je crois que c'est là que l'auteur de science-fiction est le plus performant c'est quand il prend des petits éléments et qu'ils arrivent dans des comment des micro-évolutions de la société et qu'ils arrivent à les mettre en avant plutôt que d'avoir des grandes idées générales sur l'avenir de l'humanité c'est plutôt de ce genre de choses effectivement Oracle était un bon exemple de petites choses qui sont développées ou parfois aussi il faut bien voir aussi que la science-fiction a un aspect métaphorique ou analogique et donc des fois comment je pense pour Ender ou ce genre de choses en fait il réinterprète sous un angle de réalité augmentée une réalité et donc il la métaphorise il crée une image donc ces images deviennent des objets mais je crois qu'il y a une transformation par l'art par la création artistique je crois que l'auteur de science-fiction enfin l'artiste en général il va prendre le réel il va le transformer et le transformer par des images par des analogies qui elles-mêmes sont productrices d'autres choses ils vont produire ensuite pour donner un exemple bien précis qui est lié au Japon que je connais un peu quand Tezuka le plus grand mangaka de l'époque après-guerre crée Astro le petit robot qu'on connait comme Astro le petit robot il lui donne un cœur atomique ce genre de choses il crée un robot il crée une technologie positive alors qu'à l'époque quand il crée ça c'est trois ans après la bombe A créer une technologie positive c'était un problème ensuite il y a des tas de générations d'ingénieurs robotiques qui sont devenus ingénieurs grâce à Astro le petit robot et les robots humanoïdes qui est une particularité assez spécifique de l'ingénierie japonaise qui est un truc délirant sur le plan efficacité c'est un effet de la science-fiction c'est-à-dire qu'il a créé Tezuka a créé ce robot pour que les japonais se réapproprient la technologie il l'a créé il l'a créé avec cette image de Astro le robot anthropoïde deux bras deux jambes et ensuite des ingénieurs ont essayé de réaliser cette vision mais c'est pas comment ça se transforme et ça les a motivés d'une certaine manière Pour aller un petit plus loin je voudrais juste revenir sur le cas 2001 de l'Odyssée de l'espace Al se casse la gueule parce qu'on lui a menti parce qu'on l'a névrosé puisqu'il a reçu il a reçu des ordres qui n'étaient pas les mêmes que ceux des deux des astronautes humains qui étaient à bord donc déjà bien fait pour les bien fait pour les humains il crée une machine mais il lui il la font fonctionner sur trois pattes au lieu de quatre pattes après pour en venir un petit peu à cette notion d'utopie et de dystopie effectivement je suis d'accord avec Olivier sur le fait que la science-fiction marche quand elle augmente des petits aspects certains paradigmes ou certains postulats sociaux comportementaux technologiques et s'en servent pour aller pour créer un univers qui va encore plus loin mais il n'empêche qu'il y a quand même des même même si effectivement il y a des phénomènes j'aime beaucoup le phénomène statistique des 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 prévisions il y a quand même des il y a quand même des trucs assez lumineux à propos de 2001 donc Arthur Clarke écrit le roman en même temps que le scénario s'écrit mais quelques quelques années plus tôt il avait imaginé en 52 il avait imaginé le satellite géostationnaire qui maintenant est un élément clé de notre société moderne sans le système géostationnaire alors si c'est pas lui ça aurait été une autre personne mais il en a parlé dans une nouvelle voilà en 52 j'ai le titre sous les yeux la la sentinelle bon et c'est ça qu'il y a de qui est assez croustillant dans la science-fiction et pourtant il écrit au moment où la science-fiction va glisser dans une forme dans la dans une forme de dystopie etc quand on relie la science-fiction quand on fait cette démarche intellectuelle ce que j'appelle moi le rétro-futurisme d'aller plonger d'aller piocher dans le matériel intellectuel et artistique qu'est la science-fiction c'est c'est d'une richesse extraordinaire et on s'aperçoit que ce matériel artistique porte en lui les ferments qui peuvent nous permettre de comprendre la complexité qui est la nôtre et que même dans des visions qui peuvent être soit sombres soit je ne sais quoi soit dystopiques il y aura toujours quelques éléments qui sont positifs et dont on peut tirer parti pour essayer de construire notre réel et notre avenir peut-être par opposition peut-être par assimilation mais c'est un matériel assez extraordinaire alors par goût moi je sais que par goût j'ai retiré le paramètre extraterrestre parce que pour moi c'est un paramètre qui est tellement improbable tant qu'il n'est pas là il n'est pas là donc ce qui fait que je me suis concentré personnellement moi sur la sous-chapelle de la science-fiction qui est l'anticipation mais il n'empêche que même des romans qui vont faire intervenir l'extraterrestre on a un très bon exemple avec la stratégie Ender le problème à trois corps c'est pareil on pourrait parler de la guerre éternelle de Joaldemann qui permettent d'avoir des récits qui sont d'une richesse extraordinaire au plan social au plan technologique au plan comportemental au plan éthique la guerre éternelle est quelque part un précis de la guerre de demain qui devrait être étudiée du début à la fin parce qu'il pose des questions éthiques sur qu'est-ce que le soldat de demain est-ce qu'il doit être augmenté est-ce qu'il doit être préparé est-ce qu'on peut le soumettre à des conditionnements psychologiques chimiques ou je ne sais quoi est-ce qu'on peut faire des armes jusqu'à quel niveau est-ce qu'on peut envisager pour sauver un soldat l'amputer d'une partie de son corps est-ce que et sur un plan social il pose la question est-ce qu'on peut soigner coûte que coûte est-ce qu'à un moment donné on va considérer qu'on ne soignera plus pour telle et telle raison et voilà on a ce matériau donc allons-y plongeons dans ce matériau il y a une production qui reste moderne il y a de plus en plus et d'une qualité en croissance constante mais prenons aussi le temps de faire cet aller-retour entre passé et puis présent parce que c'est dans cette distance peut-être dans cette tension entre ce qui a été écrit et ce qui est écrit entre ce qui a été vécu et ce qui est vécu c'est peut-être dans cette tension qu'il y a cette créativité qui peut nous permettre de récupérer des enseignements au service de la construction d'un monde que l'on préférait souhaitable plutôt qu'être dystopique sans compter si je peux me permettre de rajouter c'est que la science-fiction est un genre cumulatif c'est-à-dire qu'on utilise les briques des auteurs précédents pour écrire nous-mêmes des choses c'est-à-dire je n'écris pas les mêmes choses que les auteurs précédents que j'ai lus parce qu'il s'agit je ne réutilise pas les mêmes clichés c'est pour ça souvent la différence il y a beaucoup d'auteurs de littérature générale qui font qui essayent de faire de la science-fiction mais ils n'ont pas cette connaissance du genre et souvent ils reprennent des clichés éculés ils reprennent des choses et ils le présentent comme ça comme étant nouveau là où un écrivain va utiliser tout ce qui a été fait auparavant pour avancer et pour produire finalement une approche nouvelle des mêmes problématiques sur les robots sur les IA sur ce genre de choses c'est sûr que moi par exemple pour les machines fantômes j'aurais utilisé des choses précédentes d'autres rapports aux IA qui ont existé dans d'autres romans c'est comme ça qu'on avance en tant qu'auteur c'est pour ça qu'un écrivain de base doit lire et effectivement il faut avoir lu ses ancêtres pour pouvoir progresser en tant qu'auteur d'ailleurs j'ai produit pour l'agence pour laquelle je travaille une arborescence simplifiée des thèmes de la science-fiction qui rassemble on va dire ces thématiques en cinq grandes branches space opéra anticipation dystopie uchronie et voyage dans le temps donc c'est très simple mais ça permet on a réussi à remplacer plus de 500 oeuvres il pourrait y en avoir 5000 après voilà c'est-à-dire que on remplit cette arboressence en fonction de notre propre culture et des retours qu'on a de la communauté et qui permet de montrer ce foisonnement et exactement ce que vient de dire Olivier sur cette nécessité de connaître effectivement ce patrimoine pour aller plus loin et pour poser des questions toujours nouvelles et ne pas tomber dans les poncifs exactement mais c'est effectivement pas toujours ce qui a manqué dans ce genre littéraire même si on en a un peu parlé moi je trouve que la génération de ce monde renouvelle le genre renouvelle les questions en lien avec le départ de société vous l'avez vu la science-fiction par exemple la science-fiction c'est une manière d'écrire un passé collectif alors je voudrais revenir sur une chose que vous Olivier Paquet vous m'avez dit quand on a entendu c'est que vous m'avez dit que la technologie relevait du vivant pas d'un autre pas d'un non-humain qui serait un miroir qui serait une façon de traiter l'autre dans cette science-fiction mais que pour vous finalement ce qui vous intéresse en tout cas dans votre démarche d'écrire c'est de comprendre des anticipations techniques comme un phénomène qui est relative avec le vivant est-ce que vous pouvez développer un peu en fait c'est sur le rapport que nous avons à la technique qui est de l'ordre du vivant je cite toujours cet exemple c'était des allemands qui avaient fait une étude en disant que les gens quand un distributeur de billets ils prennent les billets et disent merci c'est-à-dire qu'on a un rapport avec la technique et notamment de plus en plus avec les machines de plus en plus avec les robots on a un rapport alors on avait à dire animisme en fait qui est le rapport que l'on a avec tout le monde je ne vais pas développer ça serait trop long mais les robots toutes ces machines on a un rapport humain intime et c'est pour ça que par exemple les machines fantômes c'est vraiment la question du rapport intime que nous avons avec nos technologies donc on est de l'ordre du vivant ce que je veux montrer ma démarche c'est de montrer qu'on est dans une coexistence avec les machines et pas une opposition et qu'on vit avec ça a toujours été le cas on a toujours vécu avec la technique la technique fait partie de l'histoire de l'humanité quand on le langage c'est une technique tout ce que l'on veut l'écriture c'est une technique ça fait partie de nous mais c'est une technique et donc il s'agit de se réapproprier cette technique et de voir en quoi elle interagit avec nous en quoi elle nous construit la technique nous construit elle nous fait évoluer et on fait évoluer la technique en fonction de nos besoins humains le rapport que l'on a aux choses et que finalement j'ai développé pas mal de choses que ce soit le machine fantôme ou mon roman précédent le jardin d'hiver qu'on peut avoir un rapport avec les objets comme un rapport avec nos animaux domestiques les animaux domestiques c'est une autre cognition c'est une autre manière une autre rationalité c'est une autre manière de percevoir le monde et on a un chat tous ceux qui ont vécu avec des chats des chiens c'est autre chose ce n'est pas nous c'est-à-dire que souvent le problème qu'on peut avoir quand on analyse le comportement de nos animaux domestiques c'est qu'on projette nous-mêmes dans nos animaux puis tout d'un coup de temps en temps on s'aperçoit ah bah non ils se comportent de manière différente et donc quand je traite la question des machines j'essaie de mettre en avant des machines qui se comportent différemment de nous et donc il y a quelque chose de nouveau dans les machines et qu'on est dans ce genre de choses à se dire ah tiens elles se comportent différemment même si ce sont des machines très basiques dans les machines fantômes c'est des IAD qui s'occupent de la météo des caméras de surveillance dans le métro c'est des IAD extrêmement basiques c'est pas contrairement à Al qui est une super intelligence dans 2001 Odyssée de l'espace qui est une super intelligence qui discute avec nous qui réfléchit etc moi dans les machines fantômes c'est des choses basiques c'est vraiment des choses qui ne discutent pas avec nous et en même temps elles ont un comportement qu'on ne comprend pas et donc c'est là qu'on se dit peut-être qu'il y a du vivant peut-être parce qu'elles ont un autre comportement et voilà finalement pourquoi c'est du vivant et c'est d'autant plus du vivant que j'invite tout le monde à faire une petite expérience il faut aller sur internet il faut aller chercher les images données par Boston Robotics je crois que c'était été 2017 on y voit sur le parking du laboratoire de Boston un chercheur qui montre comment The Dog la mule qui n'a d'intelligence que de rester sur ses quatre pattes et de suivre un humain son leader on voit le chercheur qui donne des grands coups pieds dans la machine c'est violent vous rassemblez dix personnes devant l'écran vous lancez la vidéo il y a au moins une personne sur deux qui est en empathie avec la machine pourquoi ? parce que la machine se déplace comme un biologique elle essaye de garder son équilibre et que l'on veuille ou non il y a un transfert empathique sur un objet inerte et donc ça rien que ça ça permet déjà effectivement comme vient de le dire Olivier de s'interroger sur les comportements qui vont émerger au contact de ces machines on pourrait même aller plus loin vous nous tous ici quand les machines pour faire simple vont commencer à envahir notre environnement encore plus loin que nos smartphones etc on va dire nous oui on va être prudent voilà c'est un objet et ceux qui auront grandi avec ces machines auront une distance à l'objet bien différente de la 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 ce qui a été acquis pour nous un enfant qui aura grandi avec allez j'y vais avec un petit robot un robot jouet qui sera adapté son comportement à l'enfant qui grandira avec avec l'enfant nous on dira ça n'est qu'un objet il ne fait que singer le comportement lui dira non 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 pas du tout non non là c'est c'est mon ami et il faudra pas s'en étonner donc la vraie question et c'est ce que la science-fiction nous permet de là ce que je viens de dire c'est une nouvelle écrite par Asimov en 50 et quel qui s'appelait Roby dans le Grand Livre des Robots mais la 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 science-fiction peut nous permettre d'anticiper les des émergences de des émergences de comportement au contact exactement ce que vient de dire Olivier Paquet au contact de la technologie de ces émergences techniques issues de recherches scientifiques qui vont avoir des impacts sur le corps social on part du laboratoire on arrive sur le corps biologique et ça va construire le corps social et là la science-fiction peut nous apporter quelques informations il faut juste prendre le temps de se plonger dans cet univers il y avait une question de l'assistance qui posait la question de savoir s'il y avait dans la science-fiction quelque chose qui lui permettait d'envisager la fin des écrans dans l'interfaçage avec les systèmes d'information est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs d'aller dans cet intime-là et de finir cette frontière-là je ne sais pas mais est-ce que vous avez une réponse à cette question-là ? j'en vois pas souhaitable ou pas on peut pas le savoir une chose est sûre c'est que il y a des recherches qui sont faites qui permettent à des paraplégiques ou des tétraplégiques de contrôler des souris d'ordinateur qui un jour pourront remarcher ou je ne sais quoi etc ces technologies qui sont des technologies de soins réparateurs etc quitteront l'hôpital pour arriver dans le grand public et il est évident que le clavier et la souris sont des interfaces archaïques c'est tout sauf intuitif si je peux parler ou si je peux penser à ma machine pour écrire un mail ou je ne sais quoi ça va être dur de s'en priver donc est-ce que c'est souhaitable ça je n'enseigne en tout cas les recherches sont là et il suffira de peu pour que ça rentre dans le dans le quotidien et qui débarrassera qui nous débarrassera effectivement de toutes ces de toutes ces interfaces qui sont qui sont archaïques et qui fera que la distance entre notre psychologie notre personnalité et le média que ce soit une histoire projetée sur un écran ou la manière dont je gère mes mails ou la manière dont je gère mes connaissances en allant plonger dans l'encyclopédia Universalis Wikipédia whatever etc va faire que se réduire 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 et en fait en se réduisant se pose la question du rapport au réel donc voilà donc ça c'est par contre là ça c'est intéressant on peut se poser toutes ces questions oui ce qui est raconté prenez le neuromancien de Gibson merci c'est exactement ça alors qu'on n'en était même pas encore à envisager le quart du dixième voilà donc voilà donc cette notion de rapport de distance psychologique au média elle est très très importante elle est très très importante c'est un petit peu c'est un petit peu c'est une distance pardon le jour cette distance sera totalement abolie on ne sera plus dans la technologie on sera dans un écosystème mais c'est déjà un écosystème mais en fait il y aura moins de distinctions entre moi et mes extensions il faut relire Marshall McLuhan pour comprendre les médias quand il parle des extensions électromécaniques du corps du corps de l'homme quand il parle des médias chauds et des médias froids l'informatique a créé deux extrêmes à son échelle des médias chauds et des médias froids il y a le média froid internet qui est encore si on ne sait pas ce qu'on cherche on ne trouve rien parce que internet ça n'est que du bruit et à l'opposé dans les médias chauds il y a encore plus chaud que la télévision c'est le jeu où on est de plus en plus immergé dans le média donc voilà en 60 je ne sais plus combien en 66 ou je ne sais plus combien qu'il a écrit il pose déjà voilà 67 il faut il faut regarder tout ça et bon là c'est une étude qui est critiquée qui mais qui a l'intérêt de nous faire de nous titiller les neurones sur les émergences techniques qui y arrivent écoutez messieurs merci parce que le temps qui nous est imparti est à nous il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus oui alors je vais conclure un peu là-dessus c'est que finalement la science-fiction elle a un rôle elle a un rôle pour comme vous dites nous titiller pour essayer de nous faire comprendre qu'elle est qu'elle va être qu'elles sont les grandes questions qu'on se pose les grandes questions par rapport aux notions techniques alors on a eu dans les discussions une chose qui m'avait je n'ai pas eu le temps de remettre dans le débat mais qui m'a semblé importante c'est quand on a parlé de dystopie alors c'était de rappeler aussi que toutes les grandes ruptures techniques que ce soit le nucléaire que ce soit l'informatique que ce soit l'automobile aussi ont été accueillies d'abord avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de avec des prophéties positives avant de devenir critiquées voire de devenir porteuses de dystopie justement d'un cauchemar social ou de la psychologie environnementale et qu'aujourd'hui on est effectivement dans une phase peut-être un peu créative un peu négative par rapport aux technologies d'information mais qu'elles ont été accueillies effectivement avec beaucoup d'espoir peut-être que le discours aujourd'hui il est d'autant plus négatif il est d'autant plus dystopique y compris en SF qu'il a pu être qu'il a pu être positif et porteur de progrès au sens strict à un moment donné ça fait partie finalement de l'histoire naturelle du rapport à la technique de la part des sociétés des collectivités mais aussi des études alors si on a deux petites secondes je vous appelle si ce n'est pas le cas pour terminer parce que dans une conférence sur la souscription on est un peu obligé de dire ça en dehors de vos propres ouvrages s'il y en a un c'est lequel que vous reconnaissez si on parlait oui moi j'en parlais un on parlait d'utopie que ça manquait en sens strict on parlait de space opéra et bien la dernière utopie créée par un auteur c'est un auteur britannique c'est Ian Banks avec son cycle de la culture où il crée une société où il n'y a plus d'argent plus d'économie une société où les gens passent leur temps à faire la fête à faire ce qu'ils veulent où les intelligences artificielles les humains les drones sont tous à égalité on peut faire tout ce que l'on veut donc c'est donc Ian Banks c'est le premier paru en français c'était l'homme des jeux et si on veut lire la dernière grande utopie qui date des années 90-2000 c'est Ian Banks qu'il faut lire je vais être très politiquement correct il faut lire la servante de Margaret Atwood qui est une science-fiction qui n'a rien de technologique zéro pas de techno mais qui raconte une émergence sociale et politique et la lutte au travers d'un journal intime d'un individu face à un système et il y a une suite qui s'appelle j'ai plus le nom en tête qui vient de sortir l'année dernière et qui est alors si la servante est quand même assez sombre la suite est un peu plus est un peu plus ouverte même si ça reste c'est pas non plus très très gai mais voilà c'est c'est l'intérêt de c'est l'intérêt de ça montre comment la science-fiction peut à la fois être techno-centrée et ou socio-centrée et elle apporte toujours quelque chose d'autre et une richesse dont je ne me lasse jamais merci beaucoup monsieur et bien je vous remercie jeudi à 17h merci beaucoup et à très bientôt au revoir au revoir merci